Madame Muray explose de rire, mais un rire non contenu, un rire qui me laisse l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. Elle est presque en train de s'étouffer avec sa salive et il lui est de plus en plus impossible de respirer. Son mascara coule et parfois elle essaye de sortir des petits bouts de phrases, mais ils sont complètement inaudibles. Laisse-moi te raconter comment on en est arrivé là. J'ai 15 ans, je suis scolarisée à Paris, je suis une élève plutôt moyenne, mais dans la moyenne basse, le genre de moyenne qui inquiète tes parents tous les trois mois à la réception du bulletin. Le 18 février 2015 à 11h20, je suis convoquée dans le bureau de Madame Muray. Pour la première fois, le rendez-vous commence et on s'échange des banalités. Quand Souda, elle me dit « Que veux-tu faire de ta vie, Ganch ? » Elle me pose la question comme ça, sans ménagement. À mon sens, c'est le genre de question qui se prépare un peu, tu préviens. C'est le genre de question qui, non préparée, peut te faire faire quelques crises de panique. Avec du recul, je me rends compte que c'est le genre de question que tu te poses tous les ans. C'est même le genre de question auxquelles tu prends plaisir à répondre quand tu fais des crises existentielles et que tu refais le monde avec tes amis le soir tard dans la nuit. Dans le bureau de Madame Muray, je me sens bien. Déjà, c'est la première fois que Madame Muray s'intéresse vraiment à moi. Et puis, c'est la première fois que la question est ouverte. Je me sens libre. Pour une fois, on n'est pas là pour me passer un savon. C'est pas parce que je suis une élève plutôt mauvaise que je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je sais exactement ce que je veux faire de ma vie. C'est donc tout naturellement que je lui dis « Je veux écrire, Madame Muray. Toute ma vie. » Madame Muray explose de rire. Mais un rire non contenu. Un rire qui me laisse l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. Elle est presque en train de s'étouffer avec sa salive et il lui est de plus en plus impossible de respirer. Son mascara coule et parfois elle essaye de sortir des petits bouts de phrases mais ils sont complètement inaudibles. Je la regarde et là je comprends. Je veux écrire. Mais ce que je veux faire aussi de ma vie, c'est faire rire les gens. Sous-titrage ST' 501